Monsieur le rapporteur, vous nous proposez un CL2 qui est un article additionnel après l'article 1er. Oui, cet amendement vise à revenir sur le principe de rétrospectivité de la loi fiscale, qui veut que la loi de finances de l'année N plus 1 s'applique aux revenus bénéfices et gains réalisés en cours de l'année N, sans pour autant être considérée comme rétroactive dans la mesure en vertu d'une fiction juridique. Elle s'applique au fait générateur de l'impôt réputé survenir le dernier jour de l'année civile pour l'impôt sur le revenu et à la date de clôture de l'exercice qui, le plus souvent, est fixé au 31 décembre pour l'impôt sur les sociétés. Ce principe de rétrospectivité a pour conséquence de laisser le contribuable dans l'ignorance du régime fiscal applicable au moment où il a accompli l'acte générateur de revenus. Ce suspense fiscal, comme je l'ai déjà dit, est contraire au principe de sécurité juridique. Cet amendement propose donc de modifier l'article 1er de la loi organique relatif aux lois de finances pour restaurer le principe qui prévalait dans notre pays jusqu'en 1948 et selon lequel la loi fiscale applicable aux revenus, bénéfices et gains réalisés au cours de l'année civile était celle en vigueur au 1er janvier de cette même année civile. Merci beaucoup. Je soumets au vote de la Commission le CL2 proposé par le rapporteur. Qui est pour ? Qui est contre ? Le CL2 est repoussé. Je soumets au vote l'article 2 qui n'a pas d'amendement. Qui est pour l'article 2 ? Qui est contre l'article 2 ? L'article 2 est rejeté. Je n'ai donc pas besoin de proposer au vote sur l'ensemble de la proposition de loi organique qui a été rejetée par la Commission des lois. Monsieur le rapporteur, je vous remercie pour reprendre vos propres mots. Vous avez sans doute pris date en présentant ce texte. Et je vous remercie de votre travail. Merci. 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 Merci.